Pour que nous puissions être si bestiales, si arrogantes, ça prouve bien que nous avons hérité de la race animale, ces instincts compulsifs que nous avons, qui demandent d'être assouvis constamment, c'est l'animal. Mais il y a quelque chose en soi qui fait que nous pouvons transcender cela. Parce que nous pouvons avoir conscience de ce que nous sommes vraiment. Au fond, tout cela, ce n'est que le véhicule que nous avons pour circuler, pour traverser l'existence. Et ce véhicule-là, il est compulsif. Il veut toujours plus et plus pour pouvoir être assouvi de son manque. Parce qu'il est toujours en manque. Il y a les sensations qui se font et les sensations se rappellent du plaisir. Et le plaisir se renouvelle tout le temps. Donc nous répétons tout le temps les sensations qui nous donnent du bien-être. Nous faisons vivre en fait ces sensations. Nous leur donnons un sens. Nous nous donnons un sens à la vie en alimentant nos sens. C'est-à-dire mes envies, mes désirs. Tout ça, ça vient de quelque chose qui doit être rempli, qui doit exister pour ne pas être face à un vide. On ne veut pas de ce vide. Au fond de nous, il y a cette tendance. Cette tendance qui fait que nous voulons nous protéger. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons procréer. Et ça, ça appartient justement à ce que l'animal fait dans tous les azimuts de la planète Terre. Mais ce que tu peux savoir, c'est que quand tu n'es pas cela, alors il y a ce que tu es vraiment, qui prend conscience de ce qui se passe dans le corps, qui se passe autour de toi. Tu prends conscience. Et en prenant conscience, il y a une intelligence qui transcende tout l'aspect incongru de l'animal. Nous voyons le danger de l'égoïsme, le danger de vouloir toujours s'assouvir pour soi, parce que ça crée la rivalité, ça crée la peur. Et nous sommes tous en train de nous battre les uns les autres parce que nous avons la méfiance de l'autre. Nous ne comprenons pas l'autre. Nous voulons avoir un monde selon notre petit confort. On le construit d'ailleurs. On se fait une bulle. Et dans cette bulle, on réside écarté des autres. Nous ne sommes plus ensemble. Nous ne sommes plus comme un. nous sommes comme des unis parce que chacun regarde son intérêt. Cet intérêt est justement le propre de l'égoïsme parce que l'égoïsme est toujours en demande de satisfaction. Il veut toujours être satisfait. Il veut exister pour pouvoir perpétuer le mécanisme de ce monde. C'est-à-dire tout ce qui a été mis en place, tout ce qui doit être fait selon la norme établie, doit perpétuer. Donc, il existe à travers cela, à travers l'apparence qu'on donne, on se donne de soi pour pouvoir exister. Et cette apparence, elle est fausse. et nous nous sommes identifiés à cette apparence au lieu de nous identifier au-delà de ce que le profil que nous avons, nous nous sommes donnés, le personnage, le caractère. C'est à cela qu'on est relié. Mais ce personnage est inventé pour exister dans ce monde, pour paraître aux yeux des autres, pour faire en sorte que nous soyons stéréotypés et faire en sorte qu'on puisse avoir ce monde pour en jouir. C'est-à-dire que toute la société que nous avons faite, elle est une société qui répond à nos désirs. et comme nos désirs sont fougueux, alors on crée aussi le déplaisir des choses que nous avons acquises. Et voilà tout. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas prêts à abandonner ce qui nous apporte du bien-être. Bien-être corporel, bien-être psychique, bien-être tout. Ce bien-être que nous voulons avoir, on n'est pas prêts à l'abandonner. Parce que ce que nous voulons, c'est atteindre un but. Or, le but n'existe pas. Il n'y a pas de but. La vie n'a pas de but. La vie est là. Et la vie est éternelle. Pourquoi elle devrait avoir un but si elle est éternelle ? Elle est là. Elle se vit. Elle se meut d'instant en instant. Et d'instant en instant, elle démontre sa capacité grandiose. Toute la beauté qu'il y a derrière tous ces émerveillements qui se meuvent d'instant en instant, qui changent d'instant en instant, c'est ce que la vie, elle est. Et ce que tu es, c'est justement l'expression de ça. et si tu réalises que tu es cela, alors l'animal que tu es est transcendé. Tu as la faculté de passer au-delà de tes actions compulsives, de tes réflexes, parce que tu es présent. il y a une certaine intelligence qui fait en sorte que la donne change. Nous pouvons le faire déjà pour soi-même et ça se passe déjà en soi parce que quand tu le fais à ton niveau, tu n'es plus en dualité avec ce que tu aimerais faire et ce qu'il y a. Ce que tu es, c'est ce qui existe. et c'est ce que tu aimerais qu'il faut faire. Or, tu n'es pas un faire humain. Tu es être. Tu es là pour être mais pas pour faire ce que tu aimerais être. Le problème, c'est que nous faisons beaucoup de choses pour devenir ce que nous avons envie de ce que proclame le monde. le monde te proclame si tu es en haut d'une position sur un piédestal et on t'applaudit. Mais tout ça, c'est justement, ça crée justement le besoin de se bagarrer pour arriver quelque chose. et c'est là que l'animal en soi réside dans cette activité, l'activité de conquérir, de gagner, de chasser et même de séduire. Nous séduisons les uns les autres au profit d'un intérêt. Donc là, il n'y a pas la grandeur de ce que l'humain est. Parce que l'humain, c'est être, être au-delà de tout ce que l'on aimerait. Pour transcender ce qu'il y a, il faut voir ce qu'il y a et non pas le renier. Nous avons tendance à renier nos activités incongrues, nos mensonges, nous les renions. Notre incapacité d'aimer, nous le renions. Nous faisons semblant. Donc, il faut voir qu'est-ce qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous avons hérité. Au-delà de toutes les pensées, de toutes les conclusions que nous avons faites. qu'est-ce qui nous empêche d'aller au-delà. Est-ce que c'est parce que nous avons conclu que c'était ça la vie et nous ne cherchons plus rien ? Est-ce que tout le vécu que nous avons et l'expérience que nous avons eue nous fait nous rappeler que toutes les choses sont, devraient être comme ça ? Tout ce que nous voulons vient de nos conclusions. La conclusion d'avoir ce que on n'a pas. La conclusion d'avoir un bien-être parce qu'on ne l'a pas. donc tout ça, ça se réitère et ça fait de nous le personnage, le caractère qui cherche justement à être celui que tout le monde attend de voir. Donc on passe notre temps à plaire aux autres pour faire en sorte qu'on soit reconnu. Parce que à ce moment-là quand tu es reconnu, alors tu existes. Il y a quelque chose qui existe et ce quelque chose qui existe, c'est moi, moi qui suis arrivé, qui a gagné des échelons et qui est maintenant bien loti et je suis applaudi et ça, ça veut toujours perdurer parce que ça, c'est ce qu'on appelle être l'ego, ce que nous devrions être, ce que on s'identifie avec ça. et le soi que l'on est est identifié à tout ce que nous avons pu gagner. Mais ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es est au-delà de tout ça. Et au-delà de tout ça, tout ce que tu devrais être, tout ce que tu aimerais être et tout ça s'efface. il est tu es transcendé de l'activité humaine. L'activité qui demande de l'intérêt, qui aime à condition que toute cette activité est dépassée par ce que tu es vraiment, ce que tu es et cette incondition, cet amour. Et tu peux faire en sorte que l'expression que tu as montre cela. Et quand tu seras cette expression, alors tu aideras, tu seras une lumière au milieu des ténèbres. ? ? M Sous-titrage ST' 501